Je profite de la caméra ce soir pour vous faire une petite piquade au rappel. Nous sommes à 52 jours du sixième salon international de l'EUVRO-MAT POCHE qui se déroule tous les ans à Saint-Maur sur le pervis du RER, gare Saint-Maur-Créteil. Cette année, nous allons accueillir le 21 jour de la fête de la musique, c'est pas dur à retenir, et le dimanche 22 juin, près de 170 auteurs. Vous avez bien entendu, 170 auteurs. Le parrain, le samedi, c'est un incontournable et un académicien. C'est monsieur qui nous fait le plaisir de venir, c'est monsieur Jean Dormesson. Il y aura aussi sa collègue de l'académie, madame Hélène Carrière dans Kroos, le même jour. Et le dimanche, nous avons le plaisir de recevoir pour les parutions en livre de poche, puisque c'est un salon en livre format de poche, les mémoires de madame l'incontournable, madame Lynn Renaud. Donc ça, c'est juste les deux têtes d'affiche. Il y en a absolument plein plein d'autres. Et nous avons, ça c'est mon petit coup de cœur personnel, en vedette internationale, le grand écrivain danois de livre policier, Jussie Lerolsen, qui plutôt que de continuer à nous écrire le tome 5, la cinquième enquête du département 5, pardon, préfère venir vous rencontrer à Saint-Bord le 21 et le 22 juin. Et là, c'est un événement, parce que c'est un gars qui est absolument terrifiant et terrible, et absolument très attachant, aussi bien que ses livres, ces fameuses enquêtes de son fameux, ces fameuses enquêtes colquaises, de son trio de personnages qui deviennent de plus en plus attachants au fil des tomes. Donc c'est une rare série, au fur et à mesure que les tomes s'enchaînent, ils sont de mieux en mieux. Donc vraiment, c'est un grand grand plaisir que nous avons de recevoir ce monsieur à Saint-Bord pendant deux jours, au mois de juin. Sous-titrage ST' 501